Daniel, chapitre 4 Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions de mon esprit me terrifiaient. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me fassent connaître l'explication du rêve. Alors les magiciens, les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi a été Daniel, appelé Belchatsar d'après le nom de mon Dieu et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui ai raconté le rêve. Belchatsar, chef des magiciens qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints et pour qui aucun secret n'est trop difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez son feuillage et dispersez ses fruits. Que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis sept temps passeront sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Belchatsar, donne-en l'explication. Puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de me la faire connaître. Toi, tu en es capable, car il y a en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, appelé Belchatsar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Le roi reprit, Belchatsar, que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. Belchatsar répondit, mon seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel et convoyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes sauvages et dans les branches duquel les oiseaux résidaient, « C'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dire, « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines et attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que sept temps soient passés sur lui. » Voici l'explication. « Roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur le Roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles et ton bonheur pourra se prolonger. Tout cela devint réalité pour le roi Nébuchadnezzar. Douze mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama. N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite, pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ? Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. Au moment même, la parole fut accomplie pour Nébuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé par la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Au moment indiqué, moi, Nébuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu ? » À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendus. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant, moi, Nébuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Daniel, chapitre 5 Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de mille et il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belshazzar ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur Nébuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin et ils célébrèrent les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. À ce moment-là apparurent les doigts d'une main humaine et ils écrivirent, devant le chandelier, sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins. Puis, prenant la parole, il dit au sage de Babylone, « Celui qui lira cette inscription et m'en révélera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils furent incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belchatsar fut alors très effrayé et changea de couleur, et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Alerté par les paroles du roi et de ses hauts fonctionnaires, la reine entra dans la salle du festin et dit, « Roi, puisses-tu vivre toujours ? Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. » Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblables à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel appelé Belchatsar par le roi, un esprit supérieur, de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué et il révélera l'explication. Alors Daniel fut conduit devant le roi. Le roi s'adressa à lui, Es-tu Daniel, l'un des exilés de Judas que mon prédécesseur sur le trône a fait venir de Judas ? J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette inscription et m'en fassent connaître l'explication, mais ils n'ont pas été capables de révéler l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, tu seras habillé de pourpre, tu porteras un collier en or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit devant le roi, « Garde tes dons pour toi et accorde tes récompenses à un autre. » Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Roi, le dieu très haut avait donné à ton prédécesseur Nébuchadnezzar la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue tremblaient et avaient peur devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il donnait une position élevée à ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes, son cœur est devenu semblable à celui des bêtes et il a habité avec les ânes sauvages. On lui a donné de l'herbe à manger, comme aux bœufs, et son corps a été trempé de la rosée du ciel, et ce jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut domine sur toute royauté humaine et la donne à qui il le désire. Et toi, Belchatsar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur, alors que tu savais tout cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple et vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien, et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Medes et aux Perses. Aussitôt Belchatsar ordonna qu'on habille Daniel de Pourpre, qu'on lui mette au cou un collier en or et qu'on proclame qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. La même nuit, Belchatsar, le roi des Babyloniens, fut tué. Daniel, chapitre 6 Darius le Mede s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, il ne put retrouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. » Ces responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, « Roi Darius, puisses-tu vivre toujours ? » Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de trente jours, adressera des prières à un autre, Dieu ou homme, que toi, roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Medes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. « N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de trente jours, adresserait des prières à un autre, Dieu ou homme, que toi, roi, serait jeté dans la fosse au lion ? » Le roi répondit, « Cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des exilés de Judas, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois par jour. » Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, « Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. » On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuses devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin, avec l'aurore, et se précipita à la fosse au lion. En s'accrochant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ? » Daniel répondit au roi, « Roi, puisses-tu vivre toujours ? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse au lion avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'Empire, « Que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Daniel, chapitre 7 La première année du règne de Belchatsar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ce rêve par écrit et en raconta les points principaux. Daniel commença son récit. Je regardais pendant ma vision nocturne et voici que les quatre vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. Quatre bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes comme un homme et un cœur d'homme lui a été donné. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait trois côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait, « Lève-toi ! Mange beaucoup de viande ! » Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait quatre ailes sur le dos comme celle d'un oiseau. Cette bête avait quatre têtes et la domination lui a été donnée. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une quatrième bête, redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait dix cornes. Je regardais les cornes et j'ai vu une autre petite corne sortir du milieu d'elle. Trois des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlaient avec arrogance. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlée. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes visions m'ont terrifié. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenait debout et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela. Il m'a répondu en me faisant connaître l'explication. Ces quatre bêtes énormes, ce sont quatre rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la quatrième bête, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents en fer et des ongles en bronze qui mangeaient, brisaient et piétinaient ce qu'il restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des dix cornes qu'elle avait sur la tête ainsi qu'au sujet de l'autre, celle qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombées, la corne qui avait des yeux et une bouche parlante avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours est venu faire justice aux saints du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Voici ce qu'il m'a dit. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera trois rois. Par ces paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada